Un besoin de restructurer nos croyances et perceptions profondes et des changements soudains marquent la semaine du 21 au 27 octobre. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 21 octobre, Mercure est en trigone avec Saturne. Nos pensées sont profondes, nous prenons la vie au sérieux. Avant des préoccupations importantes, nous sommes patients, pragmatiques, méthodiques et contrôlés. Pas du tout attirés par les bavardages frévoles et inutiles, nous sommes industrieux, studieux et productifs. Nous avons tendance à préférer le silence et ne parlons que si nous avons quelque chose d'important à apporter à la conversation. Mais quand nous nous exprimons, c'est directement, avec honnêteté et logique. Nous recherchons les conseils de personnes plus âgées, plus sages, plus expérimentées, qui ont réussi, avec lesquelles nous pourrons avoir des conversations importantes. Notre sens critique est aiguisé, mais il peut être important de garder certaines de nos opinions pour nous-mêmes, pour éviter d'avoir à changer d'avis plus tard. Les mathématiciens, les scientifiques, les managers, les directeurs, les enseignants, les étudiants et les écrivains sont très favorisés. Une bonne journée pour étudier tranquillement, terminer un rapport écrit, peaufiner des détails ou rester seul avec nos pensées. Nos capacités organisationnelles sont excellentes, notre planification est efficace, et nous accomplissons ce qui doit être fait avec une grande minutie. Ce n'est pas exactement une journée de réflexion originale et créative du fait que les pensées abstraites ne nous sont que de peu d'intérêt. Nous recherchons des informations utiles, notre esprit est pratique, objectif, sensé, structuré, autour de faits et de chiffres bien précis. C'est un jour où nous devons accorder une attention toute particulière à la moralité de notre caractère, faire preuve d'honnêteté, de maîtrise de nous et surtout de loyauté. Le mardi 22 octobre, le soleil entre en scorpion jusqu'au 21 novembre. L'intensification de notre volonté, notre ténacité, passion, énergie puissante et notre véracité non filtrée marquent le mois à venir. Nous souhaitons vivre la vie en profondeur, pouvons avoir du mal à déléguer des responsabilités. Nous montrions ça de jaloux, possessif, vindicatif et impénétrable, mais d'un autre côté, notre capacité à exercer des pouvoirs extraordinaires de régénération, une endurance résolue et un courage sans faille, elle nous aide à faire face à l'adversité. Écartant tout obstacle, nous allons jusqu'au bout, quels que soient les efforts ou les sacrifices requis. Ce mois est particulièrement propice à la recherche, aux investigations en tout genre et à la science. Secrets et impénétrables, notre besoin intense d'enquêter sur les mystères nous donne la capacité de pénétrer les pensées et les émotions de nos proches. Faiblesse en nous-mêmes ou chez les autres, nous méprisons intensément. Nous faisons preuve d'une formidable endurance, travailleur, minutieux, dominateur, maître de notre propre destin et extrêmement loyaux envers quelques élus. Si nous faisons attention à ne pas être colérique, brusque, sarcastique ou autodestructeur, nous avons le pouvoir de réussir toutes nos entreprises. Également, le mardi 22 octobre, le soleil est en caracte Pluton. Une excellente journée pour nous détourner de tout ce qui ne nous sert plus, apporter des changements radicaux dans les domaines qui ne fonctionnent pas ou plus bien. Les machines pourraient tomber en panne, des situations pourraient devenir caduques, nous obligeant à réévaluer tout ce que nous pensions être permanent. Nous accrocher à ce qui est dépassé ne fera que créer plus de difficultés pour l'avenir. C'est une journée parfaite pour nous débarrasser de ce qui n'est plus essentiel, nous purger de nos handicaps, adopter une nouvelle perspective et faire des plans précis pour surmonter les défis qui se présentent sur notre chemin. Au fur et à mesure que nous faisons face aux obstacles, sans sacrifier notre intégrité, et ça c'est très important, nous constaterons que notre force de caractère et notre maturité augmentent, nous permettant d'avancer avec clarté et puissance. La seule chose à laquelle faire attention est une tendance à être un peu trop énergique, dominateur voire agressif, ce qui évidemment ne ferait que provoquer tensions facilement contournables avec un petit peu d'attention. Imposer notre volonté aux autres, adopter des tactiques impitoyables, abuser de notre pouvoir n'est jamais conseillé, mais aujourd'hui, encore moins que jamais, et nous devons rester à l'écart surtout de ceux qui recourent à de telles attitudes. Les ultimatums pourraient ne pas tourner à notre avantage, et la fin ne justifie certainement pas les moyens, surtout si elles ne profitent pas à tous. Par contre, c'est une bonne journée pour examiner nos motivations, nos objectifs et nos croyances, et savoir que les domaines de notre vie qui fonctionnent bien gagneront en force à l'avenir. Plus nous coopérons les uns avec les autres pour le plus grand bien de tous, plus vite nous pourrons résoudre les situations passées, nécessitant une certaine restructuration. Et finalement, le jeudi 24 octobre, Mars est en sextile avec Uranus. Le rythme a tendance à devenir frénétique. Cette journée mouvementée est passionnante. L'effort, tension et impatience imprègnent ce jour superactif. Nous savons exactement ce que nous voulons, et nous accomplissons nos projets avec une volonté, un courage et une énergie extraordinaire. Notre curiosité semble sans fin, positif, sûre de nous. Nous n'avons pas peur de nous aventurer dans l'inconnu. Nos décisions sont inventives et rapides, et nos actions décisives. Audacieux, intrépides, aventureux, très individualistes et motivés par le désir de gagner, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, nous travaillons dur, réalisons nos tâches avec originalité, et une fois un objectif atteint, nous aspirons à un résultat encore plus grand. Notre capacité à surmonter les difficultés est puissante, mais il y a deux choses que nous ne supportons pas, l'ennui et les règles qui n'ont aucun sens. Inflexibles et faisant preuve d'une étonnante prévoyance, nous trouvons la discipline difficile à accepter. Si nous pouvons, si nous parvenons, à écouter les bons conseils, et restons raisonnablement calmes, nos contacts sociaux ont toutes les chances d'être extrêmement stimulants. C'est une excellente journée pour bousculer notre routine, faire quelque chose de différent, nous rendre dans un endroit nouveau, même peut-être insolite, explorer et expérimenter. Toute activité liée à l'électronique, aux sciences ou à l'aviation est favorisée. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis. Et parfois, une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagnée le temps de cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada